Elles sont deux photographes à dévoiler leurs clichés à la galerie de l'Arsenal. Deux photographes à l'aube de leur carrière, lauréates du prix HSBC, deux photographes et deux approches différentes mais complémentaires. Akiko Takizawa, c'est un mode de photographie qui est vraiment dans le style historique de la photographie japonais de l'après-guerre, en noir et blanc avec les émotions, les sentiments de sa famille et tout ça. Et à l'autre côté, chez Delphine, c'est une chose vraiment plus conceptuelle. Elle parle de la sculpture, de les objets trouvés, elle fait des installations incroyables sur les murs. Diplômée depuis un an de l'école de photographie de Vevey, la Suisse Delphine Burtin s'interroge sur la réalité des choses que l'on voit et ainsi sur la capacité de nos sens à nous jouer des tours. Sa série s'appelle donc Encoubles, du verbe encoubler, qui en Suisse roman signifie trébucher. J'ai choisi ce titre parce que j'aime bien m'encoubler dans les images du quotidien et en fait j'aime bien ce que j'appelle les accidents de la vue, c'est-à-dire quand on croit voir quelque chose et en fait c'est autre chose et c'est notre cerveau qui nous joue des tours. Des accidents qu'elle provoque en confrontant photographies d'images existantes et photographies créées de toutes pièces suite à des impressions, pliures et découpages. Je travaille souvent avec des objets anodins, des petites choses du quotidien que j'essaye par la manière de les photographier, de les sortir du contexte où du coup on sait plus exactement ce que c'est. Et puis après ce qui m'intéresse c'est de jouer avec l'espace et de continuer ce dialogue entre les différentes images au mur. Et puis ce qui m'intéresse aussi c'est que les images se répondent, que des lignes se créent et qu'il y ait des interactions entre les choses. Dans un tout autre registre, Akiko Takizawa se joue de la photographie avec spiritualité comme lorsqu'elle photographie la maison de son grand-père sur le point d'être détruite. Le tout via une technique ancestrale qu'elle entend bien pérenniser. Sélectionnée parmi quelques 540 candidats, les deux photographes témoignent véritablement du bel avenir de la photographie.